salut à tous salut à tous les gamers on est sur the witcher on va voir pour l'école l'équipement pour l'école de de l'ours donc il va falloir aller au port huxomfort voilà donc il va falloir déjà acheter une un papier voilà il va falloir aller acheter un papier pour débloquer justement cette quête qui nous permet d'avoir la fameuse armure de l'ours il n'y a aucune condition pour avoir cette armure comparé à d'autres donc là dessus il n'y a pas de problème donc c'est une armure qui est tanké essentiellement donc c'est assez cool donc voilà donc on va voir ensemble pour donc évidemment pour débloquer ce truc là une fois que vous avez la quête évidemment les points seront affichés sur la carte donc dans le principe ça va il ya juste à suivre les points etc mais le problème mais le problème c'est qu'au bout d'un moment au bout d'un moment arrivé à la fin de la première partie terminé et on n'a plus de nouvelles donc je vais vous donner aussi le lieu pour aller acheter la partie 2 3 et 4 comme ça déjà vous avez de quoi faire parce qu'il faut énormément de ressources donc on est arrivé là on va acheter ce fameux papier qui va nous permettre de débloquer la partie de l'école de l'ours la fameux le fameux équipement donc on va voir ça ensemble on va chercher le papier on va chercher le petit papier qui va bien clac clac parfait voilà première carte d'ibraim sa vie donc ça faut l'acheter donc ça une fois que vous avez là une fois que vous l'avez acheté vous allez lire ce papier ce qui va activer la quête et à partir de là vous allez avoir des des points sur la carte qui vont vous expliquer évidemment où aller mais c'est seulement pour la première partie la deuxième partie bah débrouillez vous je déconne je vais vous dire je où est ce qu'elle est à la fin de toute façon je vous ai mis un point sur la carte c'est au nord de ce qu'élige pour justement avoir ces fameux papiers partie 2 oui partie 2 partie 3 partie 4 parce qu'en fait si vous voulez si vous voulez là le grand maître il va falloir avoir la dlc en fait et puis avoir la dlc puis là pour le coup nous voilà tout est activé et dans la dlc va falloir aller à voir voir un maître forgeron un maître forgeron mais il faut la dlc absolument sinon on ne peut pas monter l'équipement de l'ours au niveau grand maître donc voilà donc et bah c'est parti donc voilà donc et ne vous tp pas surtout croque je sais pas quoi c'est les falaises et ça va être une galère ah ouais non c'est vraiment une galère donc après bah voilà une fois que vous avez les points jaunes pour la première partie vous avez juste à vous tp aller sur le point jaune récupérer les fameux schémas donc jusque là je coupe je voilà je je vais couper pour éviter que ça dure longtemps parce que là aussi non moi juste pour la première partie c'est ça arrive vite fait à une heure donc c'est très chiant une heure juste pour ça donc là c'est vraiment pour faire voir les principaux intérêts et vous montrer les points aussi où aller pour les fameux schémas bon allez allez dépêche toi il faut aller là-haut ok donc il faut grimper il faut grimper oui 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 ou là là oui exact donc là il va falloir s'amuser à grimper c'est pas là lui on va pas le réveiller on va pas l'embêter on dit fil 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 voilà donc là on va tomber sur des ruines voilà allez 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 on s'en fout par la route ça va être mieux donc voilà ici donc ici on peut passer un pain ok donc c'est à partir de là voilà alors là il y aura des sauts à faire voilà j'ai joué la sécurité puis dès qu'on rate les sauts ben on est on est on est énervé c'est normal donc voilà donc après ces deux petits trucs là on file on va directement à l'entrée il y en a un beau aussi là voilà si vous n'êtes pas allé sur les sauts là après il faut utiliser les petits trucs de bug les petits machins pour essayer de gratter sinon voir tomber en bas voilà allez on rentre donc c'est pas très difficile une fois dans le château c'est vraiment pas difficile donc là on va sortir par là sortira par là allez 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 hop donc là on regarde à droite à gauche du tout on file si vous voulez vraiment rush le truc voilà vous prenez pas la tête parce qu'il y a toujours des coffres à droite à gauche mais c'est pas ici ce n'est pas ici allez petit gérald ah c'est marrant hein le jeu cartonne plus depuis qu'il y a la série que au lancement même si il a très 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 bien marché attention il a très très bien marché mais depuis la série c'est impressionnant le il a jamais aussi bien cartonné les anciens comme moi ont rejoué au jeu donc c'est assez assez marrant quand même tout ça pour une histoire de série allez il faut le tuer sinon il est chiant il est chiant il faut avouer il peut être super chiant allez on continue c'est au fond donc le but donc c'est d'activer là on faut activer un levier qui va ouvrir les cellules une fois les cellules ouvertes donc en gros vous allez prendre la toute première à gauche de là où vous êtes là toute première à gauche et si vous voulez pas vous prendre la tête à fouiller je dis bien ça comme ça schéma négociateur hop on abaisse le levier et là toutes les cellules s'ouvrent et là il faut aller sur votre gauche aussitôt parce que là la cellule est cassée voilà la cellule est cassée et ça permet justement hop de descendre d'un étage allez go voilà hop 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 oui c'est vrai j'ai du mal ça ne pas pouvoir courir donc là pas à gauche mais à droite voilà on m'occuper d'elle bonne nuit donc là on monte l'escalier et ça va vous ramener dans une pièce qui est une grande pièce quoi et puis le coffre ça sera au fond au fond sur la gauche voilà on grimpe allez 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 Gérald des rumeurs sur un The Witcher 4 en connaissant CD Projekt ils aiment bien prendre le temps pour faire les choses bon ça sera pas pour cette année ou l'année prochaine ça m'étonnerait voilà donc voilà c'est le coffre qui est là ici donc là hop je vais activer vite fait ce truc là et voilà c'est merveilleux donc là on se retrouve à l'entrée comme j'ai dit tout à l'heure donc on va aller chercher le coffre avec justement vos premiers schémas de l'école de l'ours voilà schéma armure schéma pantalon schéma voilà vous avez récupéré la panoplie voilà donc ça c'est la première étape une fois cette première étape en fait ça active la première partie donc la première partie il va falloir aller dans deux points deux points qui seront indiqués et après ces deux points plus rien n'est indiqué donc il faut juste aller au nord de Skellige de toute façon j'ai mis une photo avec le point où elle est il faut aller voir l'armurier et acheter ces fameux ces fameux schémas partie 2 3 et 4 après voilà c'est pas dur c'est surtout long c'est long et chiant voilà mais ça vaut le coup ça vaut le coup ça vaut le coup par contre ouais niveau ressources niveau ressources vous allez vous allez couler quelques larmes parce que là compliqué après si vous avez tendance à bien looter logiquement ça devrait pas trop mal se passer donc à partir à partir de maintenant voilà on voit les deux points sur la carte on voit bien donc on voit que trouver tous les schémas de l'équipement de sorceleur de l'école de l'ours on est à 4 sur 7 mais il n'y a que deux points mais il ne faut pas s'inquiéter c'est normal donc on voit bien les deux points donc là rien de compliqué le point est là vous vous tipez au plus près parce que si c'est des endroits que vous n'avez pas encore découvert ça fait peut-être un petit peu plus de route mais dans le principe voilà il y a juste un point A un point B il y a juste à suivre donc jusque là tout va bien je vais rentrer dans la maison allez file hop voilà donc une fois sur place là on est arrivé sur place donc il y a plein de bestioles il y en a pas mal donc là on les tue il n'y a pas de problème et voilà la caisse est tout bêtement visible elle n'est pas cachée n'hésitez pas à récupérer les ressources par contre il y a des trucs qui peuvent être intéressants vous allez avoir besoin de beaucoup d'or parce que si vous n'avez pas les ressources il va falloir payer et là ça peut aller jusqu'à 1000 pièces d'or pour pour seulement un lingot donc équipez-vous donc voilà de toute façon ça vous aide et là bingo vous avez hop mandat d'arrêt ok parfait et voilà chépée chépée un mélange de schéma et épée voilà le schéma de l'épée la fatigue me guette la fatigue me guette voilà épée en argent et on va chercher le dernier rebelote donc je coupe pour que ça aille au plus vite possible quand même clac 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 voilà on arrive c'est une grotte alors là vous ne perdez pas c'est très très rapide bon sauf qu'on savait ça les wyverns sur vous mais sinon vous ne perdez pas là-dedans vous prenez aussitôt à droite là aussitôt et vous allez voir ouais voilà allez grave il ne veut pas 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 voilà c'est bon il dort allez hop go n'est pas peur n'est pas peur hop là on grimpe on grimpe on est juste à l'entrée on a pris à droite et voilà le coffre est juste là-bas alors il faut sauter alors moi ça me paraissait impossible j'ai hésité à sauter mais ça me paraissait impossible quoi enfin la longueur du truc mais ça le fait alors peut-être qu'il y a une autre route je ne sais pas mais bon là c'est dommage c'est juste à l'entrée donc voilà donc là on est sur l'arbalète et là vous avez le set complet donc partie 1 c'est fait voilà 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 on y est donc des lettres à lire dans ce jeu on adore lire on a l'équipement parfait donc maintenant maintenant on va aller voir vite fait on va aller voir vite fait donc là il faut retourner au début il faut retourner au début et ah oui il reste un point là-bas ok ah oui à la maison ok donc là bon bah évidemment vous retournez à un tp clac rebelote on traverse le village il y a du monde et vous allez voir c'est c'est simple aussi c'est dans une maison en ruine toujours les wyverns normal mais ça pose pas vraiment mais ça pose pas vraiment de problème ça ne pose pas vraiment de problème c'est pas très très loin voilà 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 et en plus ça permet de looter dans ce genre de ruines nid de monstres nid de monstres voilà on y est c'est dans un nid de monstres site abandonné allez 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 grimpe on s'en fout d'eux donc vous allez dans le plancher un petit peu à l'abri des spectres c'est tout voilà les petits spectres très facile enfin très facile quand ouais si vous avez le niveau évidemment le truc est là mais je peux pas le prendre je vais l'en viser hop on s'en débarrasse une fois qu'on est tranquille une fois qu'on est tranquille j'ai dit c'est bon le mandat d'arrêt parfait et ce n'est pas tout on fouille on fouille on fouille il reste quelque chose voilà ouais voilà schéma épée en acier on y est là on a tout donc la première partie est finie cette fois quête mise à jour épée en acier voilà quête terminée et maintenant débrouillez-vous pour améliorer votre équipement parce qu'évidemment si vous êtes un petit peu plus haut level c'est pas top top c'est vraiment du bas level vous allez retourner voir l'armurier du début et là on va voir vite fait la fabrication au niveau des ressources je vais vous mettre une photo avec comment améliorer justement ce truc j'ai mis une photo et vous allez acheter la partie 2, 3, 4 à l'armurier au point sur la photo au nord de Skellige sur la grosse île principale tout au nord et bah ça va vous relancer pour avoir une améliorée supérieure enfin voilà du beau level quoi un petit peu mieux on va dire en sachant que si vous voulez monter en grand mètre parce que là vous allez pouvoir monter jusqu'en mètre mais pour monter en grand mètre il va falloir la DLC je répète mais donc voilà les bottes les bottes de base donc voilà quand vous allez avoir l'armure sur vous comme ça de base elle ne sera pas pareil au fur et à mesure que vous allez l'améliorer par exemple l'armure de de l'école de l'ours elle est très simple au début apparaît très tissu très et au fur et à mesure que vous allez monter améliorer supérieure mètre eh ben il y aura des morceaux de ferraille dessus il y aura elle va s'améliorer elle va pas du tout ressembler à celle de base donc au début les composants ça va mais après il y a certains lingots le dit Myrium oh là là après il demande des plaques là après ça commence à être un petit peu plus costaud le pantalon ah au début ça va c'est du tissu clac clac c'est parfait donc voilà là c'était juste pour voir un petit peu comme ça donc voilà la photo au nord de Skellige sur la grosse île principale vous allez ici vous allez voir l'armurier qui est là et vous allez lui acheter la partie 2, 3 et 4 pour monter jusqu'en mètre votre équipement donc voilà c'était un petit peu le truc après c'est rebelote c'est une fois que vous allez acheter les quêtes ça va s'afficher sur la carte vous avez juste à suivre les points jaunes donc voilà bon bah écoutez je vous dis ciao ciao prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner car d'autres vidéos arrivent allez je vous dis bye bye ciao